Générique Le monde entier pleure Madiba, farouche adversaire de l'apartheid, artisan de la paix, réconciliateur de la nation. Premier président noir d'Afrique du Sud à 95 ans, Nelson Mandela s'est éteint. Des centaines d'anonymes se sont recueillis devant sa maison à Johannesburg. Tandis que tous les dirigeants politiques de la planète adressent aujourd'hui leur message de condoléances et font part de leur émotion. Jérôme Rabier. A l'image des Sud-Africains qui se sont réunis pour danser en sa mémoire devant son domicile, la quasi-totalité des dirigeants de la planète ont salué l'icône mondiale qui était devenue Nelson Mandela. 45 minutes à peine après l'annonce de son décès, Barack Obama a tenu à saluer la mémoire du premier président noir d'Afrique du Sud. Il est peu probable qu'il y ait un jour encore un homme comme Nelson Mandela. Donc c'est à nous de faire de notre mieux pour poursuivre l'exemple qu'il a établi. Les drapeaux de la Maison Blanche sont mis en berne jusqu'à lundi, tout comme ceux de l'Elysée et du Quai d'Orsay, où un portrait géant célèbre celui que les Sud-Africains appellent Madiba. En Allemagne, la chancelière a elle aussi tenue à exprimer son émotion. Tout comme des millions de gens dans le monde, je pleure Nelson Mandela. Il est un géant de l'histoire, un homme d'Etat, au message valable pour l'éternité dans tous les pays. Avec son décès, c'est aussi l'occasion pour ceux qui l'ont côtoyé de rappeler quel homme il était, à l'image du dernier président blanc du pays qui a négocié avec lui la fin de l'apartheid. Il avait pris ma main et il m'avait dit, malgré nos différences, nous allons marcher sur la route ensemble et nous avons besoin de travailler ensemble. La plupart des chefs d'Etat ont d'ores et déjà annoncé qu'ils iront à ces funérailles prévues le 15 décembre prochain. Des funérailles le 15 décembre prochain auxquelles se rendra le président de la République, François Hollande, qui en introduction du sommet franco-africain à l'Elysée a salué un résistant exceptionnel, un combattant magnifique. On écoute le chef de l'Etat. Elson Mandela a changé bien plus que l'Afrique du Sud. Il a accéléré le cours du monde. Il était armé de ses seuls principes et d'une inaltérable volonté. Il aura réussi à emporter tous les combats qu'il a menés et engagés. Mandela est un exemple, un exemple de résistance face à l'oppression, un exemple de liberté face à l'injustice, un exemple de dignité face à l'humiliation, un exemple de clairvoyance face à l'intolérance. Et c'est dans ce contexte de deuil que s'est ouvert à l'Elysée, le sommet de l'Afrique, en présence d'une quarantaine de chefs d'État africains. Au cœur des débats, la République centrafricaine déchirée par de violents affrontements entre milices. Si les troupes françaises sont actuellement déployées dans la capitale Bangui, François Hollande a encouragé l'Afrique à prendre en charge sa sécurité. L'opération militaire a commencé dans la nuit et dès ce matin, les soldats français ont tué des hommes armés non identifiés qui avaient ouvert le feu dans leur direction et sur des civils, au niveau de l'aéroport de Bangui où des milliers de personnes ont trouvé refuge. Les tueries continuent aujourd'hui dans plusieurs quartiers de la capitale d'un pays au bord du chaos, livré aux bandes armées depuis le renversement en mars du président François Bozizet. L'intervention française interpelle les chefs d'État africains. La France est accueillie à bras ouverts par les Africains qui considèrent que ces interventions, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, sont des interventions salutaires. Nous sommes reconnaissants à la France, mais reconnaissons que 50 ans prennent nos indépendances, que la France a obligé d'intervenir en pompier pour sauver, ce n'est pas normal. François Hollande a rappelé cet après-midi que l'engagement de la France était celui d'une aide à la force africaine pour instaurer la stabilité pouvant conduire à des élections. Un engagement pas simplement sécuritaire, mais aussi humanitaire. L'intervention armée devrait durer de 4 à 6 mois, mais pour pacifier le pays et assurer la transition politique, le chantier risque d'être bien plus long. Et l'intervention française en Centrafrique sera débattue mardi prochain au Parlement. Sur ce plateau, pour parler de l'Afrique et de Nelson Mandela, François Durper, historien, bonsoir. Vous êtes notamment l'auteur d'une thèse sur les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique subsaharienne. Elela Ayachi, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris et membre du groupe interparlementaire France-Afrique du Sud. D'abord, je voudrais avoir votre sentiment sur cette émotion internationale, sur le monde entier qui pleure la disparition de Nelson Mandela. Alors évidemment, il s'agit d'une grande tristesse et d'une grande émotion pour ce décès d'une personnalité internationale hors normes. Il est clair que Nelson Mandela est rentré dans l'histoire de par son parcours, du combat juste qu'il a mené pour son pays, mais aussi pour le monde entier, puisque c'est un combat pour les libertés, pour l'égalité, et qui a un écho au niveau international et pour tous les peuples. François Durper, on le voit avec toutes ses réactions, Nelson Mandela mythifié de son vivant, héros universel, toujours, en 2013. En quoi justement son message parle autant au monde entier ? Alors c'est un combat qui, d'abord, n'a pas fait l'unanimité jusqu'à la fin de la guerre froide. Mandela, dans les années 70, que vous soyez aux Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne, être pour Mandela, c'était peut-être radical. Pourquoi c'est universel ? Parce que, peut-être le résumé d'une phrase, la sienne, Mandela disait que l'oppression, l'oppression qu'est l'apartheid, déshumanisait à la fois l'opprimé, mais aussi l'oppresseur. Et ce message qui est universel de se dire, je m'intéresse à l'humanité à l'intérieur de l'opprimé, mais aussi à l'intérieur de l'oppresseur, qui fait que cet homme, pendant 27 ans en prison, apprend la langue de celui qui l'a jeté en prison, c'est-à-dire l'africane. Exactement. Le point de vue de l'autre, avec des symboles qu'on a rappelés aujourd'hui, ce symbole très fort en 1995, lorsqu'il va prendre le thé avec la veuve de Verworte, l'architecte de l'apartheid, lorsqu'il porte ce maillot de l'équipe des Springboks, qui est l'équipe de rugby blanche, qui le fait pression, tout ça a été vu et connu par les gens, par le film qui a été consacré à ça, Invictus, mais c'est très très important. Il y avait le foot, qui était le sport des Noirs, il y avait le rugby, qui était le sport des Blancs, il a aussi cassé l'apartheid sportif. Amateur Nelson Mandela, de foot et de rugby. Exactement, mais c'était important d'être amateur de rugby. Il n'était pas amateur de rugby au départ, mais il a compris que le sport, et notamment le sport de compétition, était un fervent, il était fervent admirateur de sport, et il pensait que c'était un lieu d'identité, d'identité nationale. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de créer une nation arc-en-ciel. On dit la société, mais dans son expression, c'est vraiment une nation arc-en-ciel. Et juste d'un mot, l'hymne aujourd'hui, l'hymne sud-africain, il est en cinq langues, Xhosa Zoulou, c'est Soto africaine et anglais. Cinq langues, quand vous suivez les maths, vous voyez, les cinq langues, alors certains sud-africains, tous ne connaissent pas les cinq langues, certains chantent plus à un moment de l'hymne ou de l'autre, ces cinq langues et une nation. Tout n'est pas parfait, mais qu'est-ce qui serait passé si Mandela n'avait pas existé ? On le voit bien en vous écoutant, Nelson Mandela, c'est l'homme de l'égalité, l'homme du pardon, mais il incarne aussi le pragmatisme politique. C'est vrai, il est exact que Mandela a réussi un exploit extraordinaire, comme peu de personnes dans le monde ont pu le réussir. Il a évité une guerre civile dans son pays, qui n'est absolument pas négligeable, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas aux Zimbabwe, ce qui n'a pas été le cas, mais aussi la force et la grandeur de Nelson Mandela, c'est aussi son humilité, l'humilité du combat, d'un combat inachevé, puisqu'aujourd'hui, il est vrai que l'Afrique du Sud, même si c'est la moitié du PIB de l'Afrique, il reste encore des inégalités, il y a quand même encore une forme d'apartheid économique, et c'est cette forme d'humilité et d'un combat encore juste qui transcende l'être, et à tout écart, un combat qui a un écho au niveau international. D'ailleurs, pour le coup, on recherche certainement un Declerc qui est un Mandela pour le Moyen-Orient, pour trouver une paix. L'Afrique du Sud a réussi à pacifier et à passer outre un régime qui a été extrêmement abominable et qui a réussi une transition sans guerre civile, en ayant pu avoir une révolution, ou en tout cas un changement de régime, avec un homme exceptionnel dans l'histoire de l'homme, on espère trouver le pendant au Moyen-Orient. – Alors Léla Achille le disait, il y a encore des injustices, des inégalités en Afrique du Sud, sans le père fondateur de cette nation peut-être apaisée, réconciliée, que peut-on imaginer pour l'Afrique du Sud ? – C'était étonnant, un jeune, il a 10 ans, ce qu'on appelle un born free, et quelqu'un qui est né après l'apartheid, disait « mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Mandela n'est plus là ? » Vous imaginez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Mandela n'est plus là ? Ça fait 14 ans qu'il n'est plus là politiquement. Donc c'est étonnant de dire cela. – Mais c'est encore très présent. – C'est à ce point, oui, son corps spirituel est encore là. En même temps, la société sud-africaine est solide, elle ne va pas s'effondrer. – Son message est universel, il traverse les générations, il traverse les continents, il traverse l'histoire. Son combat sera encore juste demain, il était juste hier, il le sera encore demain. – Vous avez parlé d'humilité, ça c'est quand même très important. On est au Sénat en termes de gouvernance. Pas beaucoup de chefs d'État africains qui au bout d'un mandat, en plus avec la légitimité politique de Mandela, qui aurait pu faire un, deux, trois, changer la constitution, enfin, il dit « moi je m'en vais, voilà, j'ai un mandat, et puis ne m'appelez pas, enfin, je vous appellerai. » Ça veut dire « laissez-moi un peu tranquille ». – Un homme au service de son pays, avant de faire son mandat. – Un homme au service, alors évidemment, là on est un peu dans la géographie. L'historien, qu'est-ce qu'il dit ? Déjà, il peut déjà dire des choses en lui rendant hommage, mais c'est que l'histoire de l'Afrique du Sud ne se confond pas avec Nelson Mandela. L'histoire même de la lutte contre l'apartheid ne se confond pas avec Nelson Mandela. Il y a eu un combat anti-apartheid avant Nelson Mandela, prenons Alfred Zuma par exemple, le combat pour une citoyenneté non-raciale, il y a eu avec Nelson Mandela des compagnons de route, Walter Sissoulou, et pendant qu'il était en prison, il y a eu une lutte anti-apartheid, Steve Bicot, qui a été assassiné en 1977, sans Nelson Mandela. Mais incontestablement, nous, en France, on a mis 789, il y a un avant, un après, il y a l'ancien régime, à la sortie de prison de Nelson Mandela, l'ancien régime, c'est le régime d'apartheid. Même si ce n'est pas tout à fait exact, parce que l'apartheid c'est 91, la volition. – Ce sera malheureusement les mots de la fin. Merci d'être venu à tous sur notre plateau pour parler, donc, se souvenir de Nelson Mandela et parler de l'Afrique du Sud. En France, Bernard Acoyer et Gérard Larcher sur la route des municipales et la première étape du Tour de France-Dijon sur les terres de François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat. L'objectif de ces déplacements, ressouder la famille UMP, Mounir Soucy. – C'est quand même une affiche assez rare. – Le candidat UMP à la mairie de Dijon, sont très entourés. Si les anciens ministres François Sauvadet et Alain Joyandet sont venus en voisin pour épauler Alain Huppert, Gérard Larcher et Bernard Acoyer, eux, ont fait le déplacement avec un objectif précis. – Retrouvons-nous bien sûr dans un mouvement politique, mais retrouvons-nous avec les Français. C'est le sens, j'allais dire, de ces déplacements que nous faisons, Bernard Acoyer et moi-même, parce que, fort de l'expérience, de la responsabilité qui a été la nôtre, qui est aussi la nôtre aujourd'hui dans l'opposition, nous pensons que c'est la priorité. – Auteur d'une tribune en octobre dernier appelant à l'unité du parti, les anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale entament une tournée pour soutenir les candidats aux municipales, une initiative appréciée par les militants. – Avec leur autorité morale, ils ont tout à fait le poids et l'autorité pour faire ça. Je trouve ça très bien. Il est plus que temps que ça bouge et que ça change. – Car depuis 1995, la droite recule aux élections locales. Le message martelé par les élus présents se concentrait d'abord sur ces échéances. – Tous ceux qui pensent aux présidentielles, je leur dis, attendez, c'est dans trois ans, vous avez déjà des municipales, vous aurez des sénatoriales, vous avez des cantonales, puis vous aurez après des régionales. Il y a de quoi vous occuper. Donc revenez, participons à la travail de reconquête. – Un conseil soufflé au duo Copé-Fillon qui devrait suivre l'exemple de Gérard Larcher et Bernard Acoyer en tenant un meeting commun à Toulouse dans les prochaines semaines. – Et c'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite un nouveau numéro de la politique sénète avec Caroline Deschamps. Très bonne soirée sur Public Sénat. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501